Le meilleur des mondes Écrit par Aldous Huxley Lut par Equilibre, livre audio Chapitre 5 Partie 2 Un jeudi sur deux, c'était pour Bernard le jour des offices de solidarité, après un dîner pris de bonheur à l'Aphroditeum, dont Helmholtz avait récemment été élu sociétaire par l'application de l'article 2 du règlement, il prit congé de son ami et, élant un taxi sur le toit, prescrivit au conducteur de voler à la chanterie en commun de Fordson. L'appareil s'éleva de quelques 200 mètres, puis piqua vers l'est, et tandis qu'il effectuait son virage, voilà qu'apparut devant les yeux de Bernard, gigantesquement belle, la chanterie. Éclairé par des projecteurs, ces 320 mètres de pseudo-marbre blanc de carare brillaient d'une incandescence neigeuse au-dessus de Lutgate Hill. À chacun des quatre angles de sa plateforme à hélicoptère, un thé immense luisé, écarlate sur le ciel nocturne, et par le pavillon de 24 énormes trompettes d'or, ronflait une solennelle musique synthétique. « Zut, je suis en retard, » se dit Bernard dès qu'il aperçut Big Henry, l'horloge de la chanterie. Et en effet, comme il réglait son taxi, Big Henry sonna l'heure juste. « Ford ! » Tony trua une formidable voix de basse, sortant de toutes les trompettes d'or. « Ford ! Ford ! Ford ! » Neuf fois. Bernard courut à l'ascenseur. La grande salle d'audition pour les cérémonies du jour de Ford et les autres champs généraux en commun se trouvaient au rez-de-chaussée de l'édifice. Au-dessus, à raison de cent par étage, étaient les sept mille pièces qui servaient au groupe de solidarité, pour y tenir leurs offices de quinzaine. Bernard descendit au trente-troisième étage, enfila précipitamment le couloir, resta hésitant un instant devant la chambre 3210, puis, sa résolution prise, ouvrit la porte et entra. Ford s'allouait. Il n'était pas le dernier. De douze chaises disposées autour de la table circulaire, il y en avait encore trois d'inoccupés. Il se glissa sur la plus proche d'entre elles, en tâchant de se faire remarquer aussi peu que possible, et se disposa à accueillir d'un froncement de sourcils les arrivants encore plus tardifs lorsqu'ils se présenteraient, se tournant vers lui. « À quoi avez-vous joué cet après-midi ? » demanda la jeune fille qui était à sa gauche. « Au golf obstacle ou à l'électromagnétique ? » Bernard la regarda. Ford, c'était Morgana Rothschild, et il dut avouer, en rougissant, qu'il n'avait pratiqué aucun de ses jeux. Morgana le dévisagea avec étonnement. Il y eut un silence gêné. Puis, avec intention, elle se détourna de lui et s'adressa à l'homme plus sportif qu'elle avait à sa gauche. « Joli début pour un office de solidarité » et songea piteusement Bernard, et il eut le pressentiment qu'il échouerait encore une fois dans son effort pour réaliser la communion de pensée. Si seulement il avait pris le temps de regarder autour de lui, au lieu de se précipiter sur la chaise la plus proche, il aurait pu s'asseoir entre Fifi Bradlock et Johanna Diesel, au lieu de quoi il était allé se planter à l'aveuglette à côté de Morgana. Morgana, Ford, ses sourcils noirs, ce sourcil plutôt, car il se rejoignait au-dessus du nez. Ford, et à sa droite, il y avait Clara d'Etherling. Sans doute, les sourcils de Clara ne se rejoignaient pas, mais elle était véritablement par trop pneumatique, tandis que Fifi et Johanna étaient exactement comme il convenait, potelée, blonde, pas trop grande. Et c'était ce gros lourdeau de Tom Kawaguchi qui prenait à présent le siège libre entre elles. Le dernier arrivant fut Sarojini Angel. « Vous êtes en retard, » dit avec sévérité le président du groupe, « que cela ne se reproduise pas. » Sarojini s'excusa et secoula à sa place entre Jim Bokanovski et Herbert Bakunin. Le groupe était à présent au complet. Le cercle de solidarité était parfait et sans défaut. Un homme, une femme, un homme, en un anneau d'alternance sans fin tout autour de la table. Ils étaient là, douze, prêts à être réunis en un, attendant de se rapprocher, de se fondre, de perdre en un être plus grand leurs douze identités distinctes. Le président se leva, fit le signe de thé et mettant en marche la musique synthétique, déchaîna un battement de tambour doux et infatigable et un chœur d'instrument, paraboie et supercordes, qui répétèrent avec agitation, maintes et maintes fois, la mélodie brève et obsédante du premier cantique de solidarité. Encore, encore, ce n'était pas l'oreille qui percevait le rythme martelé, c'était le diaphragme. Le gémissement et le retentissement de ces harmonies répétées, obsédé non pas l'esprit, mais les entrailles, et créé un ardent désir de compassion. Le président fit un nouveau signe de thé et s'assit. L'office était commencé. Les comprimés de Soma, consacrés, furent placés au centre de la table du repas. La coupe de l'amitié, remplie de Soma, à la glace aux fraises, fut passée de main en main, avec la formule « Je bois à mon anéantissement » fut portée douze fois aux lèvres. Puis, à l'accompagnement de l'orchestre synthétique, on chanta le premier cantique de solidarité. « Nous sommes douze, ô Ford, que ta main nous rassemble, comme aux rues sociales gouttelettes tombant. Ah ! Fais-nous courir tous ensemble, plus vifs que ton taco ardent. » Douze strophes d'ardeur délirante, puis la coupe de l'amitié fut passée de nouveau de main en main. « Je bois au plus grand être. » Telle était à présent la formule. Tous burent. Infatigablement, la musique continuait à se faire entendre. Les tambours battés, les sons pleureurs, étonnants des harmonies, restaient à l'état d'obsession dans les entrailles émues. On chanta le second cantique de solidarité. « Viens, grand être, ô l'ami social et certain, toi, l'anéantisseur de douze en un, génie, nous voulons mourir, car la fin, c'est l'aube de plus grande vie. » De nouveau, douze strophes. Quand ils en furent là, le somma avait commencé à agir. Les yeux étaient brillants, les joues étaient rouges, la lumière intérieure du bon vouloir universel débordait sur chaque visage en sourires heureux et amicaux. Bernard lui-même se sentit un peu attendri. Quand Morgana Rothschild se tourna vers lui avec un sourire rayonnant, il fit de son mieux pour le lui rendre. Mais le sourcil, ce noir deux en un, hélas, était toujours là, lui. Bernard ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir. Il ne le pouvait pas, quelque effort qu'il fit. L'attendrissement n'avait pas pénétré assez loin. Peut-être, s'il était assis entre Fifi et Johanna, pour la troisième fois, la coupe de l'amitié circula. « Je bois à l'imminence de sa venue, » dit Morgana Rothschild, dont c'était justement le tour de commencer le rite circulaire. Elle but et passa la coupe à Bernard. « Je bois à l'imminence de sa venue, » répéta-t-il avec un effort sincère pour sentir que la venue était imminente. Mais ce sourcil continua à l'obséder, et la venue, quant à lui, était horriblement lointaine. Il but et tendit la coupe à Clara d'Etherning. « Ce sera encore raté, » se dit-il, « je le sais. » Mais il continua à faire de son mieux pour avoir le sourire rayonnant. La coupe de l'amitié avait accompli son circuit. Levant la main, le président fit un signal. Le cœur entonna le troisième cantique de solidarité. « Sentez venir à vous le grand être des jours. Réjouissez-vous-en. Mourez dans cette foi. Fondez aux accents des tambours. Car je suis vous. Vous êtes moi. » À mesure qu'une strophe succédait à l'autre, les voix vibraient d'une surexcitation sans cesse plus intense. Le sentiment de l'imminence de la venue était comme une tension électrique dans l'air. Le président arrêta la musique d'une torsion de l'interrupteur. Et sur la dernière note de la dernière strophe, il y eut un silence absolu, le silence de l'attente tendue, frémissant et pantelant, d'une vie galvanique. Le président allongea la main, et soudain une voix, une voix forte et profonde, plus musicale que n'importe quelle voix, simplement humaine, plus pleine, plus chaude, plus vibrante d'amour, de désir anxieux et de compassion, une voix merveilleuse, mystérieuse, surnaturelle leur parla, d'au-dessus de leur tête, très lentement. « Oh Ford, 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 » dit-elle, en s'atténuant et en descendant de ton. Une sensation de douce chaleur rayonnait par tout le corps de ceux qui écoutaient, du plexus solaire à chacune de leurs extrémités, les larmes leur montaient aux yeux. Il semblait que leur cœur, leurs entrailles, fussent en mouvement au creux de leur corps, comme s'ils étaient animés d'une vie indépendante. « Ford, » ils se fondaient, « Ford, » ils étaient fondus. Puis, d'un autre ton, soudain les faisant sursauter, « Écoutez, » tonitrua la voix, « Écoutez, » ils écoutèrent. Après une pause décrue jusqu'à n'être qu'un murmure, mais un murmure inexplicablement plus pénétrant que le cri le plus sonore, « Les pieds du grand être ! » dit-elle. Et elle répéta ses paroles, « Les pieds du grand être ! » Le murmure se fit presque expirant. « Les pieds du grand être ! » « Les pieds du grand être ! » « Les pieds du grand être ! » Et soudain, « La limite de rupture fut atteinte. » Les yeux écarquillés, les lèvres ouvertes, Morgana Rothschild se leva d'un bond. « Je l'entends ! » s'écria-t-elle. « Je l'entends ! » « Il arrive ! » « Il arrive ! » « Cria Sarodini Angel. » « Oui, il arrive, je l'entends ! » Fifi Bradlog et Tom Kawaguchi simultanément se dressèrent. « Oh ! Oh ! Oh ! » fit Johanna en témoignage inarticulé. « Il arrive ! » hurla Jim Bokanovski. Le président se pencha en avant et d'un frôlement de sa main déchaîna un délire de cymbales et de cuivre, une fièvre de martèlement de Tam-Tam. « Oh ! Il arrive ! » vociféra Clara d'Etherding. « Aïe ! » et ce fut comme si on lui coupait la gorge. Sentant qu'il était temps qu'il fit quelque chose, Bernard se mit debout d'un bond, lui aussi, et cria « Je l'entends ! Il arrive ! » Mais ce n'était pas vrai, il n'entendait rien. Et pour lui, il n'arrivait personne, personne malgré la musique, malgré la surexcitation croissante. Mais il agita les bras, et il cria avec tous les autres, et quand les autres se mirent à se trémousser, à taper des pieds et à marcher en les traînant, il se trémoussa et traîna les pieds lui aussi. Il fire le tour de la pièce, procession circulaire de danseurs, chacun posant les mains sur les hanches du danseur précédent, le fire et le refire, criant à l'unisson, tapant des pieds au rythme de la musique en marchant, en battant vigoureusement la mesure de leurs mains sur les fesses qui étaient devant eux, douze paires de mains frappant comme une seule, comme une seule, douze fesses résonnant visqueusement, douze en un, douze en un, je l'entends, je l'entends qui arrive. La musique s'accéléra. Les pieds tapèrent plus vite, plus vite, encore plus vite, s'abattirent les mains rythmiques, et tout à coup, une puissante voix synthétique de basse tonitrua des paroles qui annonçaient la fusion consommée et l'accomplissement final de la solidarité, la venue de douze en un, l'incarnation du grand être. « Oriné, porginé ! » chanta-t-elle, tandis que les tam-tams continuaient à marteler leur tambourinement fébrile. « Orginé, porginé ! Ford, flanflon et folie ! Que filles à baiser en un soient unies ! Garçons, ne faites qu'un avec filles en paix ! Orginé, porginé ! Vous rendra satisfaits ! Orginé, porginé ! » Les danseurs reprirent le refrain liturgique. « Orginé, porginé ! Ford, flanflon et folie ! Que filles à baiser ! » Et tandis qu'ils chantaient, les lumières se mirent à baisser lentement, à baisser et en même temps à devenir plus chaudes, plus ardentes, plus rouges, si bien qu'enfin, ils se trouvèrent danser dans la pénombre cramoisie du dépôt des embryons. « Orginé, porginé ! » Dans leur obscurité fétale et couleur de sang, les danseurs continuèrent quelques temps à circuler, à battre, à battre sans fin le rythme infatigable. Orginé, porginé ! Puis la ronde chancela, se rompit, se désagrégeant partiellement sur les canapés disposés en rond, cercle entourant un autre cercle autour de la table et de ses chaises planétaires, Orginé, porginé ! Tendrement, la voix profonde roucoulaient et chantonnaient dans la pénombre rouge. On eût dit qu'une énorme colombe nègre, planée, bienfaisante, sur les danseurs à présent étendus à plat ventre ou sur le dos. Ils étaient debout sur le toit. Big Henry venait de chanter onze coups. La nuit était calme et tiède. « N'est-ce pas que c'était épatant ? » dit Fifi Bradlog. « C'était tout bonnement épatant, n'est-ce pas ? » Elle regarda Bernard avec une expression de ravissement, mais d'un ravissement dans lequel il n'y avait nulle trace d'agitation ou de surexcitation, car être surexcité, c'est encore être insatisfait. Son extase était celle, toute calme, de la perfection accomplie, la paix, non point de la simple satiété et du néant, mais de la vie équilibrée, des énergies au repos et se contrebalançant, une paix riche et vivante, car l'office de solidarité avait donné autant qu'il avait pris. Il n'avait vidé partiellement que pour remplir. Elle était comblée. Elle était rendue parfaite. Elle était encore plus que simplement elle-même. « Vous n'avez pas trouvé cela épatant ? » insistait-elle, dirigeant sur le visage de Bernard par ses yeux brillants d'un éclat surnaturel ? « Si, j'ai trouvé cela épatant, » dit-il en mentant. Et il détourna les yeux. La vue de ce visage transfiguré était tout à la fois une accusation et un rappel ironique de ce qui le séparait des autres. Il se sentait aussi misérablement isolé, à présent, qu'il l'avait été au début de l'office, plus isolé en raison du vide qui, chez lui, n'avait été comblé, en raison de la satiété inexaucée, à part, inaccordé, tandis que les autres se fondaient dans le grand être, seul, jusque dans l'embrassement de Morgana, bien plus seul en vérité, plus désespérément lui-même qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Il était sorti de cette pénombre rouge pour revenir à l'éclat vulgaire de l'électricité, avec un sentiment du moi intensifié au point de lui faire souffrir le martyr. Il était misérablement, totalement malheureux, et peut-être, les yeux luisants de Fifi étaient son accusateur, peut-être était-ce sa propre faute. Tout à fait épatant, répéta-t-il, mais la seule chose à laquelle il put penser, c'était le sourcil de Morgana. Sous-titrage ST' 501